On craignait le pire pour Liège dans ce derby wallon face à Charleroi. Liège privé de trois titulaires, Milosevic blessé et Kingambo retenu en équipe nationale zaïroise tout comme SND. En début de partie, les Liégeois ne devront leur salut car le compte. Auteur dès la deuxième minute de deux arrêts réflexes étonnants devant Missé-Missé. Le ton était donné et tout le monde pensait que les Carolones allaient faire qu'une bouchée des Liégeois. D'autant qu'après trois minutes de jeu, Jean-François Dessart se voyait pointer le carton rouge pour une faute sur Casto. Réduit à dix unités, contre toute attente, les Liégeois vont créer la surprise. Trois minutes après l'exclusion de leurs libéraux, sur un long couffrant de Krapa prolongé par Varga, Kimoni profite d'une mésentente entre Raskin et Stogic pour ouvrir le score. Incroyable mais vrai, Liège réduit à dix, mène 1-0. Deux minutes plus tard, de façon tout aussi incroyable, Liège remet le couvert. Sur une déviation de Kiné, Varga s'engouffre sur le flanc gauche Carollo. Le centre de l'attaquant liégeois est repris de la tête par le jeune Christophe Kiné, étrangement esselé dans le rectangle. On croit rêver, après huit minutes de jeu, Liège mène 2-0 face à Charleroi. Dans le stade, c'est la folie. D'autant que Liège profite à merveille des espaces libres laissés par les Carollos. A la quatorzième minute, Stogic évitera l'humiliation sur un superbe tir de Christophe Kiné, magnifiquement isolé par De Flandre. Le gardien repousse dans les pieds de Varga, qui rate sa reprise. Et ce n'est pas fini. A la vingt-et-unième minute, les Carollos vont encore trembler, comme les montants du but de Stogic, sur un tir de Langlois que le piquet repousse. Ça chauffe pour Charleroi, qui en a plein les pieds. Durant vingt-cinq minutes, les Liégeois seront sur un nuage. C'est précisément un ancien Liégeois, Neba Malbassa, qui les ramènera les pieds sur terre, en obligeant Lecomte à effectuer un arrêt spectaculaire. Un Jean-François Lecomte irréprochable hier soir, qui s'interposera encore une fois quelques minutes plus tard sur un tir de Roque-Gérard. Le gardien liégeois ne faisait pourtant que retarder l'échéance. A la vingt-septième minute, Frenet profite d'une mésentente de la défense locale pour amener la marque à deux buts à un. Charleroi reprend alors confiance. A la trente-cinquième minute, il sera bien prêt d'égaliser sur un tir tendu de Castot, repoussé par le montant du but liégeois. Deux minutes plus tard, c'est Lecomte qui empêchera le ballon de pénétrer dans le but, grâce à une superbe détente sur un tir de l'artilleur Carollo, Didier Frenet. La dernière occasion sera encore à mettre à l'actif des zèbres. Un tir de 25 mètres de Samuel Remy obligera une nouvelle fois Lecomte à la parade et le score restera à deux buts à un. Bien qu'agréable, la deuxième mi-temps sera moins palpitante que la première. On joue depuis une minute et Charleroi égalise par Dante, Brugno et Solet, qui ne laissent aucune chance à Lecomte. Dès cet instant, les Carollo dominent les échanges. A la 63e minute, une tête de Malbassa passera bien près du but liégeois. 10 minutes plus tard, ça va chauffer dans le camp liégeois. Une reprise de Vanmer est repoussée des pieds par Lecomte dans ceux de Malbassa, qui ne profite pas de l'occasion. Visiblement fatigués, les Liégeois vont cependant jeter leur dernière force dans la bataille. Ils se créeront d'ailleurs la plus belle occasion de la partie à 10 minutes du terme. Timoni se déjoue de Duslover, son tir est repoussé par le poteau et la reprise passe à côté du but. Une occasion qui prive les Liégeois d'une victoire qu'ils auraient méritée pour leur courage.